J'ai des souvenirs assez émus, notamment, je crois que c'était pour Vic Mohn. Vic Mohn, on était sept dans la salle, et c'était démon. J'étais évidemment extrêmement frustré et déçu pour lui, mais ça tombait un soir d'hiver, il y a des soirs comme ça, et c'était magique. Et du coup, lui, s'est complètement lâché, c'était assez... Là, pour le coup, on vit un vrai truc de privilégié. Après, évidemment, je préfère que la salle soit pleine, on est d'accord, mais ça, c'était un moment... Il y a eu aussi une soirée avec Céline Tolosa où la sono est pétée. Donc là, j'ai dû jouer en acoustique pure et dure. Je ne suis pas totalement fan du truc à 100%, mais là, je n'avais pas le choix, et en fait, ça a été assez incroyable. Du coup, on a remodifié la configuration, je me suis retrouvé au milieu des gens. On n'a juste mis que 3-4 bougies, ils étaient à un mètre de moi. Ça, c'était assez... J'aime bien aussi, parce qu'il n'y a pas d'accident comme ça. Et puis, non, ce que j'aime aussi, c'est surtout l'idée du co-plateau, c'est aussi de permettre à des publics différents qui viennent voir un artiste, d'en voir d'autres. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est vrai que c'est agréable quand les gens restent pour voir qui va jouer après. Il y a quand même ça, en général, qui se passe. Et de voir des gens ressortir, en disant, je ne connaissais pas ce mec-là, je ne connaissais pas cette nana-là, qui achète les disques aussi, parce qu'on vend les disques, même des fois, qui sont des disques faits de façon totalement artisanale. Ça permet de continuer à créer un lien. Les gens se rencontrent comme ça, on peut discuter facilement avec les artistes. Voilà, ça, c'est des chouettes souvenirs aussi. C'est des chouettes moments. Voilà, il y a un mot qui, pour moi, est super important sur ces soirées, c'est la bienveillance. Donc, je veux que ce soit bienveillant. Moi, je le suis parce qu'étant moi-même artiste, je sais ce que c'est que d'être en fragilité, d'être en danger. Donc, je veux absolument les défendre, quoi qu'il arrive. Si un artiste se plante, ce n'est pas grave, il a le droit de se planter. Mais il ne faut pas que ce soit un problème pour lui. Il sait qu'il est dans un endroit où il peut se permettre des choses qu'il ne pourra peut-être pas se permettre ailleurs. Moi, j'y veille, toute l'équipe y veille. Et ça, c'est vachement important. Après, la ligne directrice, la ligne éditoriale, elle est très subjective. C'est clair que je me fais plaisir. Il y a déjà le fait de pouvoir voir des gens que je n'ai pas forcément vus en concert. Donc, d'un coup, ils viennent jouer. Donc, ça, c'est très égoïstement. C'est très plaisant. Après, j'essaye aussi d'élargir parce que je suis quelqu'un de curieux, j'écoute plein de trucs. Et puis, j'ai envie d'aller sur des terres où on ne va pas forcément. C'est pas parce que c'est francophone que c'est forcément affilié à ce qu'on appelle la chanson française. D'ailleurs, la plupart de ces gens-là ont comme moi une culture plutôt en musique anglo-saxonne ou américaine. Et dans la langue, ils sont plutôt venus à la langue française par la littérature, la poésie. On a vraiment ça en commun. Donc, voilà, ce serait peut-être ça. On n'est pas tellement affilié à une chanson traditionnelle française. J'ai rien contre, mais c'est pas là que je nous situe. Sous-titrage Société Radio-Canada